... ... On a fait un bon mot sur ce coup-ci. Ah, dommage que tu l'aies pas vu avant. Davidson serait encore vivant. J'ai été manipulé. Moi, mis sur de fausses preuves dans l'hôpital. Björn va pas toujours tout contrôler. Fais gaffe, le type qui t'a menti, reste que de passer là. Je lui ferai payer. Je vais le retrouver, il va passer un seul moment. Matt, t'es pas flic pour régler tes comptes. Ton boulot consiste juste à démêler la vérité. Il y a encore quelque chose que je comprends pas. Comment ce jeu de Winston s'est retrouvé sur le bureau de Van Dyck ? Je suis sûr qu'il n'était pas là quand j'ai fouillé le bureau pour la première fois. Parce qu'il était sous des feutres du cul. A mon avis, il devait être sur les amis de Van Dyck. Et il est tombé sur son bureau quand il les a rangés. Si c'est le cas, t'es vraiment chanceux. Tu devrais jouer au loto, je peux te donner mes tickets ? Non, je préfère inspecter la chambre 215. Ouais, j'ai eu l'inceptioniste du Majestic au bout du fil. Il te laissera passer. Il flicte car il n'a pas vu le locataire depuis plusieurs jours. Alors qu'il lui aura encore de l'argent. Alors Winston n'est pas en passé dans sa chambre depuis le vol ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La fenêtre de la chambre donne directement son hôpital le point parfait d'observation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Réalisé Bienvenu pour la troisième partie de la mission 3 de Criminologie. La dernière fois, nous avons fait une erreur en tuant un innocent M. Levinson. Accusé à tort par les preuves potentiellement mises pour l'inculper sur les scènes de crime. Mais nous nous sommes jurés de le venger. Et il se trouve que notre ami Lisa Vendique aurait falsifié la liste des médicaments qui se trouvaient dans la pharmacie. Et nous avons aussi appris qu'un certain John Weston, un ancien détenu, aurait passé quelques jours voire semaines à l'hôpital. Et un jeune de ses cheveux a été retrouvé sur le mur de Vendique. Cela pourrait peut-être penser que Lisa Vendique aurait non seulement manipulé l'opinion publique et les preuves afin de faire accuser une fausse personne. Et que ce détenu pourrait être le coupable. Nous n'en sommes pas sûrs, mais nous allons vérifier. Nous nous retrouvons actuellement au Majestique, qui est la seule chambre qui se trouve en face du bureau de Lisa Vendique, dans son hôpital. Et commençons à récupérer l'épreuve. Alors, oh bah tiens, ça tombe bien. Mon épreuve favorite de l'équivillon. J'ai raté, j'ai totalement raté. Pourquoi j'ai raté ? C'est ma chose qui se passe. Ah bah voilà ! Je les enchaînais les équivillons et maintenant je les rate. On regarde un peu par terre. Et aussi, ça va vous apprendre, quand vous êtes dans une chambre d'hôtel, où est-ce qu'il ne faut pas laisser de preuves. Donc, on connaît le lit, la sueur quand on dort. Là, la télécommande, évidemment. La télécommande et ces magnifiques empreintes qu'il y a dessus. Donc, toujours laisser un petit peu de... Toujours passer un petit coup de nettoyage sur la télécommande. Moi, je pense qu'on en a assez. Du coup, ça dégage. Merci. Alors, oh, très belle empreinte. Par contre, comment je la chope ? Comme ça, parfait. Parce que ce jeu et... La dimension des empreintes à faire, c'est compliqué. Ah, la poubelle, la fameuse poubelle, évidemment. Du plaques strammel, un antidouleur développé par Saint-Jude. Weston s'est fait soigner là-bas. Il a dû garder des médicaments quand il s'est évadé de prison. La boîte est vide. Weston s'est peut-être infiltré dans l'hôpital à la recherche de nouveaux médicaments. Peut-être, dis-sais-je. Là, il y a quelque chose. Des papiers. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, évidemment, par terre. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Oh, là ! Oh, oh ! Oh, polo ! Oh, polo, elle est belle ! Ah, raté. Non. Attends. Ah, non, c'est ça. Oui. Voilà. Oh, polo, elle est belle. Oh, la belle. Oh, la belle empreinte. Oh, la belle empreinte. Oh, magnifique empreinte. Alors, est-ce que j'ai tout ? La fenêtre, il n'y a rien. Le lit, j'ai vu. Par terre, j'ai vu. Télécommande. La poubelle, pendant le loot. Des papiers déchirés, peut-être. Le bureau, j'ai pris les papiers. La fenêtre, rien du tout. Par terre, j'ai l'empreinte. Eh bien, semble-t-il que j'ai tout. Donc, commençons avec les analyses. Bon, là, ça va aller vite. Que 5 trucs indésirables. Voilà, j'ai de la peau qui me servira à faire trouver de l'ADN. Bon, l'empreinte, là, que l'on a retrouvée sur la télécommande. Amène-moi à quelque chose. Ah, je reconnais ce symbole ovale. Cette ovalité, je la reconnais. Hop, on prend un petit peu. Ouais, ben voilà. Regardez-moi ça, c'est beau. Hop, on fait correspondre. Impeccable. Une excellente vue sur l'hôpital. Ainsi, Weston était dans la chambre et regardez Vendique. J'ai pas de message, tiens, déjà. Ok. J'ai besoin de débloquer. Ça, ben si, j'ai un message. Et ça, personne ne me l'a dit. Un jeune dernier propriétaire il a loué la chambre à un certain Mike No. Un pseudonyme il n'est pas revu depuis quelques jours il a peut-être pris la fuite. Merci Alexandra. Ah, le médicament. Alors, le médicament une très belle empreinte juste ici. Ben, juste une empreinte ici. Hop, un petit peu partout de la poudre qui dégage. Alors. Ah, j'espère que c'est pas trop grand. Trop grand. Et je le savais. Putain, il y a beaucoup trop de surface à platir là. Ça devrait le faire. Ça, je le savais. Je le savais. Je l'ai vu tellement loin. Trop de surface, trop de surface, trop de surface. Ça passe. Raté. Parfait. Des empreintes. Qu'est-ce que nous avons là ? Des documents. Et documents. Encore des empreintes. Nous y ont deux, cette fois. Deux. Sur celle-ci. Un petit coup ici. Et un petit coup là. Voilà. Impeccable. Alors, maintenant, il va falloir que je ne me rate pas. Trop petite. Pourquoi je m'en doutais ? Je crois que ma nouvelle phobie, maintenant, c'est les épreuves pour récolter des empreintes. Merde. Ah, merde. Ok. Et une empreinte. Et la deuxième. Trop petite. Évidemment, je l'ai vu de loin. D'accord. Non, mais comment ça ? Trop petite. Arrêtez. Mais. Sérieusement ? Le jeu qui commence à très sérieusement m'ennuyer. Est-ce que... Ah, attendez. Est-ce que j'en ai mis assez au moins ? Est-ce que j'en ai mis assez ? Je me suis déjà fait avoir une fois. Là, normalement, c'est assez. Ah, semble-t-il que c'était ça. Trop grande. Ah, ben voilà. Là, bizarrement, le discours, il a changé. Trop grande. Ah, tiens. Est-ce que je viens de perdre tous mes points de crédibilité ? Oh, semblera-t-il que oui. Alors, cette belle empreinte de chaussure. Cette belle empreinte de chaussure, qu'est-ce qu'elle peut nous dire ? Ah, je reconnais ce modèle, il est donc. Est-ce qu'il y a un petit peu de crédibilité ? Euh, voyons. Hop, on tourne, on tourne. Ça ne ressemble pas. Ça pourrait avoir une correspondance, mais non. Ah, ben tiens, les... 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 MDR 1 1 C'est LOL Les... 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 Bidas Parce que, là, ils n'ont pas les droits, donc du coup... Donc, du coup, ils sont obligés de faire des foulons. Pas d'autres personnes dans cette chambre que Weston. Ça doit être sa... Sa chaussure. Sa chaussure. Ah, mon épreuve favorite. Ouais. Yeah. J'aime ça. Je me suis raté. Je me suis raté. Yes. Voilà, je ne dis plus grand-chose parce que je suis concentré. Bon, au moins, j'ai réussi à tourner. Alors. Si vous m'entendez cliquer comme un fou, c'est normal, hein. Ne vous en faites pas. Deux erreurs, ça va. Deux erreurs, c'est... Je crois que c'est le meilleur score, ce que j'ai pu faire. Alors. Bon, ça va être assez rapide. Bon, c'est assez rapide. Ça correspond. Une preuve que Weston est bien passé par ici. Bon, l'instant, on a pas mal de preuves. Bon, maintenant, recherchons les empreintes. Je vais relâcher. Wow, sérieusement. Là, je pense que oui, c'est du Weston, ça. Ça se reconnaît. Je le reconnais. Je le reconnais, je l'ai. Et quand j'ai l'oeil, je l'ai bon. Par contre, je vois mal, là. Hop, comme ça. On place. Impeccable, tout ça. Reste les deux empreintes sur la feuille. Et tout est bon. Bon, ça, 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 ça me semblait évident. Mais l'autre trace, du coup, quel était le nom ? Oula, un ovale assez particulier. Un ovale très, très particulier. Même, ça ne ressemble pas à du Jeff Wesson, ça, par contre. Ah, bah, dis donc. Ah, bah, dis donc. Mais c'est mon copain Trevor. Mais c'est pas vrai. Mais je pensais qu'il était coffré, lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Par contre, non. Elle veut tourner un coup. Ouais, comme ça, ça m'a l'air mieux. Ah, bah, c'est Trevor Hawkins. Trevor Hawkins, le premier coupable de la mission 1, que je vous invite à aller regarder. Ça, par contre, c'est pas mon signe. Mais, Trevor Hawkins, qu'est-ce que font ces empreintes ici ? Alors, Hawkins et Wesson se connaissaient, hein ? Ils étaient tous les deux détenus dans la même prison. Je crois pas aux coïncidences. Enfin, un matin sur Wesson, mais toujours est vérifié. Il est venu dans cette chambre, dont on a une vue idéale sur le bureau de Van Dyck. La suite est plus confuse. Il s'infiltrait, et quoi ? Il attaque Van Dyck et s'en fuit. Mais pourquoi piège-t-elle son assistant ? On se cache Wesson. Apparemment, il n'est pas repassé ici. Votre ami commun devrait pouvoir m'en dire plus. Ça le ferait plaisir d'avoir un peu de visite. Tu m'étonnes, mon ami. Alors, la prison... Ouh, commence déjà à avoir pas mal d'endroits à visiter. Salut, mon copain. Hé, Simon ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'ennuyais sans moi, c'est ça ? T'as encore essayé ton nom sur une de mes enquêtes. Tu crois que je vais t'aider alors que tu m'as mis derrière les barreaux ? C'est trop vite. T'as dû penser à ton avenir de prisonnier avant d'abattre Connor. Vous pouvez même pas expliquer comment je me suis téléporté dans l'appart. Le temps de magie suffit aux institutions supérieures. Alors, pourquoi tu t'incruses chez moi ? Tu penses que cette cellule est assez grande pour nous deux, petit quelqu'un ? Il a d'humour. Tu connais un certain job, Weston ? Je cherche à en savoir plus sur lui. Oui, non. Enfin, peut-être. Même moi, on me joue des tours. Surtout le fait de rester enfermé. Et parle-moi de ta comédie. Tu sais des choses et tu veux les monnaies. Quel est ton prix ? Eh bien, je me sens pas bien dans cette prison. C'est Kral et ça pue. Assume. Tu connaissais la prison avant de tuer Connor. Tu savais ce que tu risquais. Dès-toi, toi, tu es grand discours. J'ai besoin de réduction de peine. Ce sera année entière en travail. Je ne t'ai pas arrêté pour obtenir une réduction de peine. Et alors ? En te filant les infos, je fais ton job. C'est d'un ordinateur. Je vais voir ce que je peux faire avec mes supérieurs. Fais vite ! Je dirai rien tant que j'aurai pas de garantie. Commissaire, Trevor connaît Weston. Il monnaie de ses informations contre le management de sa peine. Il est bien culotté. J'aime pas trop la manière dont cette enquête se déroule. J'ai vraiment besoin de ces informations. Passez-le moi. Je négocie directement avec lui. Ok, téléphone pour toi. C'était bien long. De quoi avez-vous convenu, commissaire ? Je lui ai promis une protection spéciale. De meilleures conditions de détention. Une grosse réduction. Mais ça ne sont que des promesses. Si je lui ai dit assez pour pousser à parler. Le vent plus tard si nous respectons notre part du marché. Merci, commissaire. Apparemment vous vous êtes mille d'accord. Alors dites-moi tout ce que tu sais. J'avais un ami. On a partagé la même cellule pendant plusieurs mois. Il est tombé malade. Cancer. Il suivait un traitement à l'hôpital Saint-Jules. Récemment il a décidé de s'enfuir. Comme je l'aimais bien je l'ai aidé. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Weston est impliqué dans un vol de médicaments à l'hôpital. Là il se faisait soigner. Il a une chambre dans un hôtel. Mais il n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Tu saurais pas où le trouver. J'en sais rien. Ce que je peux vous dire. C'est que vous aurez du mal à trouver le job. Il est plus discret que son nom. Un vrai secret vivant. Entre détenus on l'appelle le fantôme. Le fantôme. J'ai pas une grande aide. Je cherche Weston. Tu ne sais même pas où il est. Ok. Je sais pas où il se trouve maintenant. Mais je peux te en dire de mêle sur l'hosto. J'allais sauver un Saint-Jules. Comme aide accompagnateur. C'était mon job de réinsertion. Visiblement ça t'a surtout servi pour te réinsérer dans ta cellule. Où tu veux en venir ? Tu devrais jeter un oeil sur les admissions de nuit. C'est maintenu ma partie. Lisa peut te renseigner. Comment connais-tu le directeur Van Dyck ? Je peux pas en dire plus. Ces gens sont trop dangereux. Si ils apprennent que je t'y ai parlé. Ils me feront sortir de prison. Les pieds de main. Trop d'hais des admissions nocturnes. N'est celle des patients. Je peux pas y rendir que cette information t'aidera. Tu verras. Fais ce que je te dis et me reviens me voir que pour m'annoncer que ma planète est réduite. Merci. Je crois. Peter, c'est Matt. Est-ce que tu peux me rendre service ? Ouais, j'ai rangé mon bureau plus tard. Qu'est-ce que tu veux ? Il faudrait trouver Van Dyck et lui demander la liste des patients et celles des admissions nocturnes. Je le ferais bien moi-même, mais si je la revoie, Van Dyck va m'attaquer pour harcèlement. Ouais, j'y vais. Attends des secondes, déjà produit de faux documents. Ouais, c'est vrai. Je ne l'hésiterai pas en produire de nouveau pour assurer son alibi. Je vais aller demander à l'infirmière en chef. Je te les envoie au plus vite. En fait, Alexandra m'a dit que tu devais la retrouver dans son bureau. Elle veut des nouvelles de tes avancées. Ah ! Comment vous dire ? C'est un petit peu l'angoisse. C'est une grosse angoisse en ce moment. Bon timing, Simons. Les documents de l'infirmière en chef viennent tout juste d'arriver. Qu'est-ce que Peter ? Il devait les envoyer sur ma boîte, passer d'Alexandra. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Que vous a dit Trevor ? Je vous ai fait un rapport détaillé dès que j'aurai les documents. Comment se déroule l'enquête sur mon dossier ? L'intégrité dont vous avez toujours fait preuve donne du fil à retard dans cette commission. Je vous préviendrai dès qu'il y aura du sérieux de ce côté-là. Elle transfère de Trevor dans une série plus sécurisée. Il peut toujours rêver, il ne l'aura jamais. Si on négocie avec les détenus, c'est le début de la fin. Ça y est, je tiens une piste sérieuse. Je dois fouiller la section cancérologie. Vous plaisantez, cet endroit est hors de l'influence de notre mandat de perquisition. Parce qu'il suffit de signer un nouveau mandat, non ? De perquisition sur l'hôpital, on pourrait nous accueillir d'abus de pouvoir. Il va falloir un dossier en béton, avec des preuves pertinentes. Eh ben c'est clair ! Ah, oui, je veux le mail. J'ai un mail, oui. Alors, patient, admis entre 21h et 7h, identité, heure d'admission. Dernier, mise à jour, Aldo Levinson. Ah, ah, intéressant. Alors, liste des soins, alors, d'accord. Étrange. L'historic des soins pour tous les patients, et les détenus accompagnés par Trevor suivent tous un traitement contre le cancer. Leur maladie est diagnostiquée quelques semaines après leur visite nocturne. Ils auraient contracté le cancer durant leur mission ? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? On n'attrape pas un cancer comme ça. Je dois parler à Peter. Vite, Pedro. Alors, Matt, comment va se l'enquête ? De plus en plus surprenant. Laisse-moi te raconter. Cédé, t'inferieux, cédé, t'inferieux, je fais avoir l'incroyable, n'est-ce pas ? Effrayant ! Les personnes de l'hôpital n'écueraient le cancer des prisonniers ? C'est impossible, on ne peut pas faire ça médicalement. Mais il y arrive, il doit y avoir toutes sortes de trucs cancérologiques qu'ils peuvent injecter. Et si Vindique nous a menti depuis le début, c'est qu'elle est liée à tout ça ? Alors elle aurait piégé les médecins pour monter une fausse piste ? Elle ne voulait pas qu'on découvre qu'on tuait des prisonniers à l'hôpital ? Pourquoi se donnerait-elle cette peine ? Pourquoi rendre mal à des prisonniers ? Elle doit mener des expériences pas nettes et elle a besoin de combattre au pays sans la discrète. Travaillons un peu notre hypothèse pour voir s'elle est solide. Weston est entré dans la pharmacie pour voler les médocs, Lisa l'aurait surpris. Pas problème avec ça ? Bah oui, du coup. Alors nous faisons un problème. Qu'est-ce qui est preuve que Weston n'est pas entré dans la pharmacie ? Les clés ? Bien sûr, il y avait que deux clés qui ouvrent la boîte à pharmacie. L'infirmière en chef, on a une. Vindique à autre, mais on l'a retrouvé chez Lampson, ce qui n'a rien à voir avec cette histoire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de dérange au niveau de sa clé. Trouver à la maison d'Aldo ? Euh, ouais. Surtout. Et c'était pas ça, non. Les empreintes. Voilà, il n'y a pas d'empreintes surtout. Cette clé a-t-il lavé pour nous faire croire qu'il y avait les empreintes de Lyssen avant ? Mais c'est faux ! Il n'a jamais tenu cette clé. Comment Weston a-t-il pu rentrer dans la pharmacie s'il n'avait pas la clé ? C'est elle qui a menti, c'est pas possible autrement. C'est pas ça, putain ! On va Weston à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passait ce soir-là ? Lisa n'a pas perdu sa clé, elle l'a méchait à Lyssen. Si c'est le cas, Weston est d'abord rentré dans le bureau de Vendique, où elle se trouvait. On sait qu'ils se sont rendus à la pharmacie, et ensuite quoi ? Le vigile a vu Vendique une demi-heure après l'entrée de Weston dans le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, il est rencée de derrière ? Ah bah, cancérologie, possible. Weston souffrait d'un cancer, il avait besoin de soins, alors ils sont allés en prendre en cancérologie. Ouais, ça paraît probable, ils avaient sûrement besoin d'antidouleur. Weston se sera filtré dans le stock car il n'y avait plus de médicaments. Il allait voir Vendique pour qu'elle lui procure des soins, et ils sont allés ensemble en cancérologie. Je suis sûr que tout s'est joué là-bas, nous devons y mener une investigation. Pour l'instant, il me manque une preuve concrète pour monter un dossier. Attends, tu sais, quand j'ai tenté d'infiltrer la sécurité, j'ai trouvé un truc intéressant. Une porte à carte magnétique qui verrouille l'accès à la cancérologie. Weston n'a pas pu ouvrir cette porte sans être volontaire au nom de Vendique. Et autre chose, l'infirmière en chef me donnait la liste des accès en cancérologie. Ça entend me péter la gorge, de faire la voix de Peter. Alors, voici la liste des accès, très bien, merci madame. Que tu... Oui, d'accord. Alors, la liste d'accès, elle est ici. Voyons voir ça. La carte de Vendique est utilisée pour vers cette porte vers 2h15 la nuit de l'incident. Voilà un bon élément pour un dossier de perquisition. Yes, alors, la perquisition. Pour la cancérologie. Alors déjà, déjà, je pense que ça c'est une bonne chose. Ensuite, détenus en soins ont contrater un cancer. Ça c'est intéressant, tout ce qui est relié au cancer, c'est bon. Alors, il l'accompagné à l'hôpital. Ça aussi, c'est une chose d'informe importante. Une empreinte sur un tube de médicaments. Euh, non. Non plus. Ça, c'est quoi déjà ? Euh, ça... Ça, je pense pas. Euh... Qu'est-ce que je pourrais trouver en cancérologie ? Alors, voyons. Bah, c'est tout en fait. Il y a que ça. On va essayer. J'ai besoin d'une signature en bas de cette faille. Parfait. Vous avez fait un excellent travail. Plus cette enquête avance, plus elle m'inquiète. Si l'hôpital se livrait des expériences sur les détenus, ce serait le scandale de l'année. Et accuser les avendiques, docteur de ranon, vous fait prendre de risques considérables. La cancérologie contient toutes les preuves qu'il nous faut pour étouffer notre thèse. Étouffer. Et après, vous aurez un dossier en béton, personne ne pourra le réfuter. Eh ben, c'était très quoi, j'ai pas le 100%. Tant pis. Tant pis, tant pis. Nous sommes sur la fin d'une affaire. Sur un hôpital. Je sais pas si vous vous rendez compte. À quel point c'est là, tout le monde est trempé dans ce jeu. Les policiers, l'hôpital. Je pense qu'à un moment, si on n'a pas les politiques, il y aura les politiques à un moment. Je pense que c'est dans la dernière affaire. Et on a le trio gagnant. C'est un petit peu comme dans la vraie vie, quelque part. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. La fin, c'est juste après, dans la dernière partie du Manage des Dupes. Comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Je suis sur présent sur Twitter et sur Instagram. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie.